Joyeux Noël à tous ! J'espère que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on se retrouve pour le test ultime, le test de personnalité qui apparemment est si exact qu'il fait un peu peur. Et bien c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors bon, je dois être complètement transparent avec vous, j'ai déjà fait ce test et la personnalité que j'ai obtenue ne m'a pas du tout convenu. Du coup, je me suis dit que j'allais le refaire avec vous. Donc en fait ce test vous range dans une case. En fait il y a 16 personnalités différentes et les questions sont censées être si précises que ça vous attribue la personnalité vraiment, c'est votre vie, c'est votre oeuvre, c'est magnifique. Voilà, ici il y a différentes personnalités qui sont rangées en famille. Alors il me semble qu'il y a 4 familles. Oui tout à fait. Donc il y a les analystes, les diplomates, les sentinelles, donc en bleu, le directeur, les explorateurs. Donc je vous disais que moi j'avais déjà fait le test mais je ne vais pas vous dire qui j'ai eu. On va voir si j'arrive à changer mon destin. Alors, test de personnalité. Il dure moins de 12 minutes. Bon, on verra parce que moi je suis un peu long. Il faut répondre avec honnêteté. Essayer de ne pas laisser de réponse neutre. Ok. Alors, première question. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Alors bon. Neutre. Je me fais rire tout seul, c'est vraiment très triste. Je vais dire petit verre. Vous avez des facilités à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Non, pas du tout. Moi, une mouche qui pète, je fais une crise de nerfs, donc. Je vais mettre petite boule. Je stresse mais quand même, je panique pas non plus. Je crois. J'espère. Je vous mettrai le lien du test en barre d'infos et vous me direz quelle personnalité vous avez eu et ça se trouve, on sera tous pareils. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ça dépend. J'ai envie de répondre, ça dépend à chaque fois, mais en fait, le silence me dérange pas. Genre, je connais des gens qui ont besoin de parler tout le temps. Moi, ça me dérange pas d'être avec quelqu'un et de ne pas parler. Mais après, ça, c'est mon côté un peu bizarre. Je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi, donc je vais mettre petite boule verte. Alors, combien j'ai fait de pourcentage du test ? 10% ? Oh putain. Ok, faut que je mette un peu la seconde là. Ça fait déjà 11 minutes que je tourne et il y a marqué le test ne fera pas plus de 12 minutes. Vous savez pas à qui vous savez affaire. Vous vous sentez supérieure aux autres ? Oui. Mais c'est pas que je me sens supérieure aux autres, c'est que j'essaye de m'aimer. J'ai vraiment honte, mais je vais mettre petite boule verte. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Oui ou non ? Non. Je vais mettre de l'énergie. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Comment dire que si le fond est là, c'est parce qu'il y a mes putains de caleçons sales et mes putains de chaussettes. Donc, je vais mettre quand même ça parce que dans ma tête, c'est ordonné, mais c'est juste que dans l'espace. Cela ne vous dérange pas d'être le centre d'attention. Ça dépend, mais de manière générale, j'aime bien. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Je ne voyage pas, je n'ai pas d'argent et il y a le coronavirus. Vous ne vous laissez distrir que rarement par vos rêves et pensées. Pas du tout d'accord ? La plupart de mon temps, je suis là-haut, dans la tête. Moi, de toute façon, je suis tout le temps dans mes pensées. Genre, vraiment, il y a une petite maison là. Et s'il faut me parler, il faut sonner, je descends, je retourne dans mon corps. C'est bizarre. Je vais arrêter là. En tant que parent, car c'est vrai que j'ai 10 enfants, j'en vais oublier, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent ? Oh non, cette question horrible ! Être gentil, c'est tellement important. Mais être gentil est con. Même gentil, c'est une qualité, mais en fait, c'est une fausse qualité parce que tu vas passer ta vie à te faire pigeonner. Je crois que je préférais qu'il soit intelligent. C'est horrible, mais être gentil, ça, il sera trop malheureux. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements ? Oh, ça dépend. Des fois, il y a quand même quelques licornes et quelques sorciers d'Harry Potter. Donc, je vais dire comme ça. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Ça dépend. Ça dépend parce que souvent, je planifie mes improvisations. Comment je fais, moi ? Comment je fais pour répondre ? Je vais être obligé. Je vais être obligé de faire le neutre pour la première fois du test. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Non, pas du tout. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Oui. Les amis, nous avons fait 70%. Ça ne fait pas du tout 12 minutes de test. C'est des gros mythos. Vous vous sentez rarement inquiet. Non, je suis tout le temps inquiet. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Pas du tout d'accord. Les plannings, c'est ma phobie. Vous perdez fréquemment vos affaires. Non. En vrai, non. Non, vous ne perdez pas mes affaires. Je les égare. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Oui, la vie est une aventure. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Oui. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. C'est ma biographie. Si je devais écrire un livre, ça serait le titre. Ce serait ça. Et à l'intérieur, il y aurait marqué ça. Et c'est tout. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant ? Non, être puissant, c'est pourri parce que finalement, moi, je trouve qu'on est plus puissant avec l'amour des autres. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Ça dépend avec qui. Je m'adapte, en fait. Je ne sais pas. Je dirais oui, quand même. Oh, je n'avais pas vu ces résultats. Oh, putain, j'ai cliqué dessus. C'est le moment de vérité. Et je me regardais encore là alors qu'il faut que je regarde là. J'en ai marre. Est-ce que j'ai eu le même personnage que la dernière fois ? Est-ce que mon destin a changé ? Est-ce que je suis une personne nouvelle ? Non ! J'ai exactement le même. Je le droguais. Je le droguais avec la couronne de fleurs. Putain, c'est exactement la même chose que la dernière fois. Introvertie, intuitif, sentiment, prospection, prudent. Je suis extrêmement dégoûtée. Je pensais avoir changé mon destin. Médiateur, infe pété. Infe pété ? Alors, nous allons quand même lire ma biographie selon le test CES Personnalities. Alors, les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements, et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Comme il ne constitue que 4% de la population, le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait faire le test à toute ma famille. On est tous dans la famille verte, et ma meilleure amie est médiateur aussi. Comme ils font partie du groupe de personnalité des diplomates, les médiateurs se laissent guider par leurs principes plutôt que par la logique, par l'excitation ou le sens pratique. On va se quitter avec les médiateurs célèbres qui sont comme moi, donc Tolkien, Shakespeare, Bjork, et Ali Shaquise. Et qui d'autre ? Je ne sais pas qui est cette personne. Qui est cette personne ? Oh, d'accord, c'est lui. Bon. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, hein ? Julia Roberts, Johnny Depp, oh là là, Frodon. Mais comment ils peuvent mettre des gens qui n'existent pas ? Genre Ami Poulin ! Fox Mulder, Anne of Green Gables ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est Anne ? Oh, c'est Anne with an I ? Oui. Ah ! Bon, bah, je ne sais que dire. Je pense qu'ils ont quand même oublié dans ce texte de parler de la grande beauté des médiateurs et de leur sexiness. J'ai encore craché. Eh bien, voilà. C'est vrai que moi, si j'étais une personnalité, je serais Bjork. Je me reconnais complètement là-dedans. Hello. It is Christmas time and I'm sitting here by my TV. Faites le test. Dites-moi ce que vous avez obtenu. Je vous souhaite encore de super bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, profitez, mais respectez les gestes barrières. Vraiment, vraiment, c'est très important. Et voilà, et la vie continue et... Et voilà, je ne sais pas quoi dire pour finir. Au revoir. On dirait que j'accouche d'un petit bébé. D'un bébé de gorge. J'ai tellement mis le flash que ça me floute la gueule et que je n'ai aucun bouton.